salut tout le monde on se retrouve enfin pour la toute dernière vidéo donc sur notre gueule dame fenice renasita donc en master grade donc comme vous pouvez le voir il est terminé il est enfin fini et donc franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'il a vraiment de la gueule ce kit il est vraiment magnifique donc moi je les fais en custom donc je l'ai fait avec des couleurs qui me plaisaient donc ça ça plaira peut-être pas tout le monde moi je trouve que le violet est vraiment un super super rendu franchement ça fait des petits effets dessus franchement les couleurs se marraient bien moi j'aime beaucoup après voilà ça ça dépend des goûts et des couleurs donc ce kit pour ceux qui ne connaissaient pas bon et les sens et ressemblaient plutôt à ça voilà voilà les vraies couleurs du kit dans la série moi j'ai voulu changer un petit peu voilà moi je les fais comme ça donc je me rapproche un petit peu quand même pour que vous le voyez bien je me suis mis dehors j'espère que ça va aller parce que je trouve qu'il y avait du soleil donc je me suis dit que la lumière tout ça ça devrait être beaucoup plus sympa pour la couleur violette surtout en plus que pour voir voir les petits effets en fait des reflets dessus le bouclier franchement très très sympa le bouclier j'aime beaucoup ce bouclier franchement ça change les boucliers classique franchement c'est vraiment magnifique ce bouclier hop le voilà de dos il est quand même bien apposant imposant franchement il a de la gueule franchement il a de la gueule j'aime beaucoup ce design très moderne un design bien dynamique franchement ouais je le regrette pas du tout voilà bon après la peinture on aime ou n'aime pas moi je le trouve vraiment magnifique comme ça mais autrement niveau design franchement je le conseille beaucoup un franchement il est énorme franchement il est vraiment magnifique je le mets dans dans mon top 3 je pense top 3 trop 4 on va dire de mes mastergrad je pense que j'ai fait un franchement je suis vraiment pas déçu qu'est ce que je pouvais dire encore dessus quoi donc sur ce kit franchement bah c'est un kit de vraiment de qualité il m'avait coûté 35 euros je crois il me semble à peu près un sans les frais de port chez hlj niveau des pièces bas des pièces très très détaillé un super sympa les pièces a franchement rien à redire là dessus quoi bon la qualité du plastique c'est du bandai ils n'ont comme d'hab c'est de bonne qualité aussi il ya rien à redire là dessus et le petit plus moi que j'adore tous aussi souvent sur ces kits là c'est ça l'action l'action mais ça ça fait vraiment plaisir d'avoir ça sur des kits voilà parce qu'il ya certains mastergrad avec des ailes imposantes qui ont pas en fait de d'action base comme tout simplement là j'en avais fait un mois c'était le le guen dame le justice guen dame voilà c'est pareil là il a des ailes vraiment très très grosse et pour lui faire prendre une position sur un action base franchement c'est très très compliqué quoi je trouve que c'est des kits qui mériterait d'en avoir une directement dedans donc après ça se rachète c'est sûr mais bon je sais pas vraiment les prix en gira entre 5 et 10 euros à peu près je pense mais bon là ça fait super plaisir quand c'est fourni avec un là c'est vraiment un bon point ça je trouve ça vraiment énorme autrement niveau du montage franchement je me suis bien amusé à le monter un jeu il m'a pris pas mal de temps en fait je pensais pas qu'il allait me prendre autant de temps que ça mais il m'a bien nous il m'a bien occupé franchement je me suis vraiment bien amusé à le monter qu'est ce que je pourrais dire autrement qu'est ce qu'il ya de mauvais sur ce kit là franchement il n'y a pas grand chose de mauvais si je cherche bien à la rigueur si peut-être par rapport aux ailes niveau du montage des ailes si vous peignez votre kit moi je sais que j'ai eu quelques soucis il faut vraiment s'y prendre avec des pincettes pour faire couler ici ces pièces là qui sont qui sont silver là sans abîmer la peinture franchement faut y aller vraiment douce tout doucement franchement je pense qu'ils auraient peut-être pu faire quelque chose de beaucoup plus facile voilà niveau de l'emboîtage des de ces pièces là mais bon c'est vraiment histoire de lui de lui trouver quelque chose quoi pour dire quelque chose sur ce kit mais bon voilà pour les gens qui font d'une peine ils n'ont vraiment pas de problème là pour ça autrement c'est encore un bon point ce que j'aime bien moi c'est les mains voilà on a des mains qui sont pas articulés à part le pouce et ça franchement j'apprécie beaucoup quoi voilà ce que les mains articulées je trouve que c'est vraiment de la merde les armes elles se cassent tout le temps la gueule elles tiennent pas dans leurs mains puis fur et à mesure que le kit vieillit les doigts s'assouplissent et puis donc du coup ça tombe ça tient plus quoi c'est c'est un petit peu merdique par rapport à ça donc là franchement des mains fixes en plus avec un bon là je vais pas enlever son arme mais à l'intérieur au creux de la main il y a un petit trou pour emboîter là le gun et franchement ça tient plutôt bien quoi c'est plutôt cool autrement en mauvais point on va dire si voilà la plaquette d'autocollants on peut on peut lui trouver ça à la rigueur comme comme petit souci ouais la plaquette de petit autocollant là bon c'est vrai que les autocollants c'est des autocollants quand même très fins donc mais bon voilà j'aime pas du tout comme vous le voyez j'en ai pas mis quasiment sur le kit à part un seul celui là quoi j'ai mis c'est le seul que j'ai mis donc c'est ses initiales je trouvais ça sympa de lui mettre autrement je voyais pas l'utilité de mettre les autocollants pendant que j'ai peint le kit en plus je trouve je le trouve vraiment super sympa comme ça donc je voyais pas vraiment l'utilité de mettre les autocollants et en plus de ça voilà c'est des autocollants donc j'aime pas ça j'aurais préféré à la rigueur sur des kits de cette qualité là je trouve qu'ils devraient mettre quand même des décales à sec ou encore mieux à l'eau quoi ça serait c'est quand même beaucoup mieux ça fait beaucoup plus propre quoi enfin bref voilà c'est vraiment les petits soucis qu'on peut lui trouver et si peut-être ces petites ailes là qui sont sur la tête qui tiennent mal donc du coup à rajouter un petit point de colle j'avais déjà eu soucis là à l'époque sur le le gundam le wing de zéro alors mastergrad aussi ça tenait mal bon ça c'est juste un petit point de colle à rajouter autrement non franchement il n'y a rien à redire sur ce kit là donc je vais faire une petite pause et je vais vous faire montrer comme son équipement alors me revoilà donc pour l'équipement donc on retrouve un beam cyber donc j'avais fait la la poignée moi j'avais peint la panier noir mat voilà donc un beam cyber un beam cyber moi je suis pas fan de ça je trouve que ça fait un peu trop toc voilà bon après pour représenter un sabre laser je pense que c'est pas mal c'est quand même bien réalisé mais bon je trouve que ça fait un petit peu trop plastique à mon goût donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à mettre ça donc autant dans l'animé j'adore les voir se battre avec leurs sabres mais en guion de place je suis pas fan ça fait un peu trop plastique à mon goût donc aussi normalement avec il y avait donc ces ailes là donc des ailes pareilles transparentes les ailes d'énergie en fait qu'on pouvait mettre sur le kit mais voilà je suis pas fan c'est comme le beam cyber je suis pas fan de ces choses là je trouve que ça fait un petit peu vilain enfin c'est pas c'est pas mon truc en moyenne à plusieurs pour mettre sur ses bras et tout mais je suis pas fan de ça non plus autrement donc il y avait un petit gun donc comme celui là voilà et aussi donc du coup voilà cette arme là voilà avec un laser aussi au bout et donc ces deux armes en fait celle ci là on peut enlever ça et normalement si je me trompe pas ça doit s'emboîter voilà comme ça et après donc ce qu'on peut faire avec cette arme là c'est la fixer en fait en dessous du gros guion moi je l'ai pas mis parce que du coup le bras fléchi au bout d'un moment ça fait un peu trop lourd donc du coup c'est pour ça que je l'ai pas je l'ai pas installé sur le kit quoi voilà voilà donc autrement ce kit là aussi à une transformation je vous la ferai pas montrer parce que le kit est peint et donc du coup j'ai pas envie d'abîmer ma peinture surtout qu'en plus de ça j'ai pas mis de vernis j'ai pas osé mettre du vernis donc je sais pas ce que vous en pensez vous j'avais peur qu'en fait ça gâche un petit peu ma peinture violette de mettre du vernis dessus un j'y crois peut-être j'ai peut-être tort et donc du coup voilà j'ai pas mis de vernis donc ma peinture restait assez fragile quand même donc du coup je ne ferai pas la transformation du kit mais il se transforme bien normalement voilà on le voit là ici voilà transformé moi après moi je suis pas un gros fan de ça mais bon là on le voit aussi dans la série un petit focus voilà on vous le voit aussi avec ses ailes là voilà que je parlais juste avant moi je suis pas fan de ça mais bon voilà quoi après ça dépend des goûts voilà mais il est une transformation après bon sur internet j'ai vu des vidéos où ils font monter la transformation un pour ça s'il ya des personnes qui sont intéressés vous pouvez trouver ça assez facilement autrement donc niveau articulation c'est pareil vous savez que c'est pas trop mon truc de faire montrer ça de toute façon moi je trouve que ça sert à rien de faire montrer les articulations moi que ce soit des kits n'importe quel grade ou du no grade je trouve qu'il y a toujours moyen de leur faire prendre une pause assez dynamique il n'y a pas de souci là dessus franchement voilà et là en plus c'est un mastergrad assez récent qui est de 2015 donc niveau articulation pour le faire prendre une pause il n'y a pas de souci en plus c'est à l'action du coup franchement c'est il n'y a pas de problème il est en train de me viser là non franchement ouais c'est un très très bon kit donc je pense que voilà j'ai un peu tout dit sur ça quoi sur ce kit là donc voilà donc bah voilà il va rejoindre maintenant les autres sur l'étagère sur son étagère il est prêt à aller prendre la poussière et donc du coup on se retrouve très bientôt parce que j'ai deux kits high grade donc du coup j'ai reçu dans il n'y a pas très longtemps donc c'est des kits pour mes enfants donc je monte avec mes enfants en open mais bon je ferai une ouverture de boîte sur chaque kit et je vous ferai montrer après je ferai une vidéo aussi une fois les kits terminés puis après donc du coup on commencera Alexia et là Alexia a un soixantième et là franchement par contre il y aura du boulot donc je ferai plusieurs vidéos aussi comme celui-là quoi il n'y a pas de soucis quoi et voilà je suis très hâte de le commencer quoi donc ça devrait s'entarder bon je pars en vacances le 6 août je préfère vous le dire aussi donc il y aura au moins 15 jours sans vidéos et dès que je rentre de vacances par contre c'est reparti on attaquera ça il n'y a pas de soucis quoi j'essaierai d'envoi d'envoyer comme les vidéos avant le 6 des deux kits à l'âge et donc du coup ouverture de boîte et donc voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc sur ce kit donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi donc abonnez vous bien à ma chaîne ça me ferait super plaisir si vous ça ça vous a plu et donc on se retrouve à une prochaine allez salut